Alors moi le mot festival, quand même, j'aurais jamais osé, Arte Tango est devenu un festival parce que pour moi le mot festival avait un sens, c'était vraiment faire entrer dans la culture et faire partager des choses que les gens ne connaissent pas, voilà, parce qu'il y a eu des, je ne sais pas, je ne prends qu'un exemple sur le cinéma, il y a eu des tonnes de films que les gens n'ont pas vus et qui traitent du tango, il y a des bouquins, il y a de la poésie, il y a de la musique, il y a tout un tas de choses, donc pour moi c'était ça un festival, c'était pas que avoir des danseurs et pour moi un festival ça s'adresse à tous les publics, à partir du moment où un événement ne s'adresse qu'à une catégorie de gens, c'est plus un festival, c'est une rencontre, c'est un événement parcellaire, c'est un événement qui ne prend en compte qu'une certaine clientèle, on va dire. Quand j'étais jeune musicien, il n'y a pas si longtemps donc, tous les étés j'allais dans des stages ou des académies pour travailler en dehors du conservatoire, mais on appelait ça stage et académie, c'est-à-dire que toute la journée on était avec un professeur, on travaillait avec un répétiteur, etc. et le soir il y avait des concerts, et au final quand je vois de nombreux festivals en France qui revendiquent le nom de festival, je regarde le programme et je vois des stages avec Maestro Machin, Maestra Bidule, Milonga le soir, on fait ça pendant trois jours et on appelle ça festival. C'est une académie, c'est très limité comme notion de festivalière. Oui, oui, non, mais je suis d'accord, c'est vrai que c'est dommage parce qu'au final, les gens partagent toujours la même chose, c'est-à-dire uniquement la danse, la musique, et encore, parce que la musique quelquefois ça peut être juste de la musique en boîte. Donc, mais je trouve quand même qu'en France, il y a un effort, ces dernières années, il y a un effort pour quand même faire venir des orchestres, ce qui est quand même positif. Bon, voilà, parce que ces musiciens qui se lèvent la peau pour que le tango reste une musique vivante, il faut les faire travailler. C'est notre devoir aussi en tant qu'organisateur de promouvoir le tango en tant que culture vivante et pas culture enregistrée. Voilà, même si je n'ai rien contre le DJ parce que moi aussi j'en fais travailler, il n'y a pas de problème avec ça. Mais voilà, je ne suis pas du tout favorable à, alors on va dire, l'antithèse complète du festival, le marathon par exemple. Donc, le marathon qui est, alors là pour le coup, on danse. On ne s'occupe même pas de savoir qu'il existe des musiciens qui sont vivants. Voilà. On ne s'occupe même pas de savoir à quoi ressemble l'instrument. Et ni à l'écouter en direct, à prendre du son en direct. Là, c'est vraiment, je danse pour danser. Et ça, les Argentins, par contre, ils ne le comprennent absolument pas. Et ça, ils le renient totalement. Je crois qu'il y a... Le marathon est la chose la plus mal vue de l'Argentine. Bien que je crois qu'ils s'y mettent aussi quelques-uns, mais parce qu'ils sont passés par l'Europe, parce qu'ils sont venus par ici. Oui, parce qu'il y a un marché, comme d'habitude. Il y a un petit marché. Il n'y a pas si longtemps que ça, l'Argentine était anti-compétition. Qu'est-ce qu'on peut lui souhaiter au tango ? Qu'est-ce qu'on peut lui souhaiter ? Déjà qu'il reste vivant, donc il y a encore ces vocations de musiciens, parce que franchement, c'est eux qui portent le plus le tango en ce moment, je trouve. Et ensuite, au niveau de la danse, je pense que ça serait bien qu'il y ait une nouvelle petite révolution, genre la révolution des Navera Chicho, qui a bien remué tout ça. Ça serait bien que ça rearrive, mais bon, je ne sais pas s'il y aura ça de nouveau. On ne maîtrise pas notre destin, là-dessus. Non, parce que c'était vraiment une période charnière et une période aussi où la créativité s'est remise en route, peut-être aussi parce qu'il y a eu cette crise en Argentine et tout ça. Donc, il y a eu quelque chose de là qui a bien remué. Voilà, maintenant, je trouve que c'est un peu pépère, quoi. C'est un peu sur une autoroute. Alors, j'espère que ça n'ira pas dans la déviation que tu as citée tout à l'heure, avec tes profs mondiales et tout ça. Bon, pour l'instant, ce n'est pas un danger, mais on ne sait jamais. Voilà, moi, j'espère un tango vivant. Voilà, je n'aimerais pas que ça finisse tout ça en marathon en boîte, quoi. Voilà, déjà. Merci. Merci à toi. Merci. Merci à toi. Merci à toi.